Mais le Saint, béni soit-il, a voulu vous protéger. Il a dit à leur sujet, mais le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil, qui brille toujours plus fort jusqu'à la hauteur du midi. Michelet 4, 18. Quand tu iras, tes pas ne seront pas limités, et quand tu courras, tu ne trébucheras pas. Ibidème 12. Ton peuple aussi sera tout juste, il héritera le pays pour toujours, il sera le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Jezéia 62.21. Jusqu'à ce point, tout vient de Ravie Vassaba, l'aîné. 4. Si les hommes s'efforcent. Le verset titre est expliqué comme disant que si Mikaël, représentant la sainteté, et Samaël, représentant la souillure, se battent et blessent la congrégation d'Israël, Samaël sera puni par le Saint, béni soit-il. Réa Mémna, le berger fidèle. 371. Si les hommes s'efforcent. Chemeau 21h22. Il s'agit de Mikaël et de Samaël. Mishaël représente la sainteté, Samaël, le désordre, point et blesse une femme enceinte. Ibidème. Il s'agit de la congrégation d'Israël, dénominant Malkoute. Afin que ses enfants s'éloignent d'elle, fait référence à l'exil, il sera certainement puni, fait référence à Samaël, selon ce que le mari de la femme lui imposera fait référence au Saint, béni soit-il. 6. La mise en place de ville de refuge. Rabbi Chimon continue à parler à Moïse, lui disant qu'il a mérité le dernier ré, Malkoute, parce qu'il l'a cherché avec repentir, l'a rendu à son maître, l'a conduit hors de l'exil et n'a pas cherché de récompense. Dieu a mis son nom en Moïse et il a mis ses pensées avec Moïse. Moïse a travaillé toute sa vie avec la vérité, ainsi Dieu a permis qu'il soit élevé avec la Torah de la vérité et qu'il soit incorporé avec toutes ses qualités et l'être, avec le Saint Nom. I.U.D.V.A.V.E. 377. Nous avons maintenant le commandement de réserver des villes de refuge pour celui qui a tué, en raison de l'homme égyptien que tu as tué en Égypte et qui contenait en lui le serpent primordial et son campement qui l'entourait. Tu l'as tué prématurément et tu n'as pas craint ses partisans. De nombreuses femmes te poursuivaient dans ta jeunesse, l'Aklipo, Nama, Agra, Lili Noir, et le Saint, béni soit-il, a donné des villes de refuge pour te sauver d'elles. Ce sont les portes de la repentance. 378. C'est parce que tu es un fils de I.U.D. comme Moselle était au niveau de Vav, dénotant Zahir en Pines, étant le fils de Abba et Ima, qui sont Shoma et Bina, I.U.D. Et après que tu sois revenu en te repentant avec le dernier Ré du nom I.U.D. Vavé, tu es monté à Bina et tu as mérité maintenant le nom I.U.D. Vavé, qui est l'arbre de vie, car Bina est appelé Elohim vivant, et Zahir en Pines qui s'élève vers Bina est appelé l'arbre de vie, et donc tu as mérité le dernier Ré, qui est Malcoute. Tout cela est dû au fait que tu t'en es occupé avec repentir, que tu l'as rendu à ton maître, que tu l'as conduit hors de l'exil, et que tu n'as pas cherché de récompense. 379. Et le Saint, béni soit-il, a mis son nom en toi, et puisque tes pensées étaient avec la cause des causes, notamment Kéter, il a mis ses pensées avec toi, de notant le secret de Shoma, qui est I.U.D. Vavé, épelé entièrement avec des alèf apostrophe S, avec la valeur numérique de Mémé égale 45, comme Shoma, Chekav Mémé, constitue la force, cachée, de 45, Mémé. Par le nom de Mémé qui est la colonne centrale du Moshin, qui est Shoma révélé, la cause de toutes les causes unifie toutes ces lettres en vous afin de vous réorganiser et de le connaître par ces lettres. 380. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, a donné la qualité de Gura, qui sera à ton aide pour que Samaël, sa compagne et tous leurs hôtes aient peur et soient enchaînés sous toi. 381. Et puisque tu t'es repenti avec le signe de l'Alliance, Nommusod, Binah est descendu, étant les lettres I.U.D. Vav, pour s'unir aux justes, Nommusod, à cause de toi. Et c'est ainsi que le Saint, béni soit-il, t'a donné le signe de l'Alliance des justes, Nommusod. Comme tu faisais tout avec une pensée pure, ainsi descendit sur toi le nom explicite, et de là, de la pensée, qui est toi premier séphirot, il descendit sur toi. 382. Et parce que tu t'efforces chaque jour, avec tes deux lèvres en prière, d'exalter ton maître par Adonai, ouvre mes lèvres, en utilisant tes deux lèvres avec les mots des prophètes et des écrits et tous les types de chants et d'air en prière, le Saint, béni soit-il, les abbesses par tes deux lèvres, Netza et Ode. Plus encore à ton niveau, étant le pilier du milieu, nommé Tiferet, avec lequel tu t'es efforcé toute ta vie avec la vérité, le Saint, béni soit-il, a permis que tu sois élevé avec la Torah de la vérité, incorporé avec toutes les qualités et les lettres, avec le nom explicite composé de quatre lettres, I.U.D.V.A.V., qui est le trois premiers séphirot. 383 Avant de vous repentir, vous étiez associé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Serviteur et enfant étaient vos noms d'origine, comme il est écrit, et voici un garçon qui pleure chemot 2 2.6, ou un serviteur dévoué, comme il est écrit, mon serviteur Moïse n'est pas ainsi, car il est le plus digne de confiance dans toute ma maison. Le mâle, qui est l'associé d'un serviteur, t'a fait pêcher près du rocher, comme le bâton qui t'a été remis provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, signifiant Métatron et Samaël. Métatron est bon, et Samaël est mauvais. 7 Même tête et molle à baguette, Rabbi Shimon dit à Moïse que le bâton qui lui sera donné sera un arbre de vie, dénotant Vav, qui deviendra un bâton. Il explique que deux préceptes ont été validés, tu l'aideras sûrement à les relever et tu le déchargeras sûrement avec lui. Ceux-ci font allusion au Messie-fils de David et au Messie-fils de Joseph. Le troisième précepte est celui du glanage, de la gerbe oubliée et de la dîme du pauvre. La levée, qui signifie la rédemption, est au niveau de Moïse. 384 Et maintenant que tu t'es repenti et que tu t'es lié à l'arbre de vie, que tu as abandonné le rôle de serviteur et que tu es redevenu un fils du Saint, béni soit-il, le bâton, Eb. Ma tête, qui t'est donnée sera un arbre de vie, désignant Vav, qui est le fils de Iudé. Le Vav pénètrera les aspects même tête égale 49, que vous avez dans la Torah, et deviendra un bâton, Eb. Mo, même Vav tête, et en tant que tel peut être accompli avec le verset, il ne souffrira jamais que le juste soit déplacé, Eb. Mo, Tuzilim 55 2.23 Les 49 aspects sont le secret des 49 lettres de Shema Israël et de Béni soit le nom de ton royaume glorieux pour toujours, qui représente les six mots de l'unité céleste, pointant vers le Vav céleste égale 6, désignant Tiferet. Et ensuite, les six mots de Béni soit le nom sont un second groupe d'unité inférieure, signifiant qu'ils désignent le second Vav dans la lettre Vav complètement épelée, Vavalef Vav, désignant le juste, reflet d'Ezode. Et ils sont un bâton, Eb. Mo. Nous trouvons au milieu de deux Vavalef, le secret du verset, et ils le portèrent entre deux sur une perche Bomidbar 13h24, signifiant deux Vav. 385 S'il manque un Vav au milieu, le mot devient même tête, signifiant que le juste se plie, Eb. Math, devant le méchant. Quelle en est la cause ? Alef égale 1, de 50, comme 50 portes moins une t'ont été donnée, comme l'expliquent les maîtres de la Mishnah, 50 portes moins une de Bina ont été données à Moïse. C'est le Alef manquant de 50, de, sorte que seule même tête égale 49, est restée. C'est pourquoi le juste s'incline devant le méchant. Qui est le méchant ? C'est Samaël 386 Ce même tête provient de ton bâton, Eb. Ma tête, même tête est, comme il est écrit, avec le bâton, Eb. Ma tête, de l'Héloïm dans ma minche mot 17 2.9 Ton bâton est celui de Moïse, et par conséquent la lettre Alef, qui est Bina, te revient, comme le rapporte la Mishnah, Alef et Bina. Elle te revient à la suite du repentir, et entre entre les deux Vav pour devenir Vav Alef Vav. Ainsi s'accomplit en toi le verset, mais avec des grandes miséricordes, je vous rassemblerai Yézheïa 54 2.7, pour le bien d'Israël. C'est ainsi que s'accomplira, il ne souffrira jamais que le juste soit déplacé, Eb. Mot 387 A cette époque, deux préceptes ont été validés. Tu l'aideras sûrement à les soulever, lis. Tu les soulèveras, de Varim 22 2.4, et de. Tu les déchargeras sûrement avec lui. Chemeau 23 2.5 Sûrement aidés soulevés ensemble avec le Vav supérieur. Fais allusion au premier Messie à savoir Messia, le fils de David, et en aidant avec le deuxième Vav, à savoir le second Messia, étant Messia le fils de Joseph. F. Lui se réfère au fils d'Amram, qui est monté à Binah, qui est égal à Aleph, situé entre les deux Vav, comme mentionné. Il se réfère au Vav, écrit en entier comme Vav, Vav Aleph Vav 388, qui aideras-tu à s'élever. Il s'agit de la lettre E, nommée Malcoute, qui est tombée au cinquième millénaire après soixante-douze ans, selon le compte dont tu la déchargeras sûrement, Eb. Azov, avec lui. Azov et in zeyn va bet, égale les lettres et in bet, zeyn va v, et in bet égale soixante-douze, fait référence aux soixante-douze noms dérivés de, et en le va, et il va, et. C'est en dischemot 14 2.19 21. Zeyn va signifie les initiales de cest, Eb. Zé, Vav, le Vav de Yudé Vav étant égal à Zahir en pin. La, en l'an 5072, il a aidé, aide le tombé, mais ne s'est pas élevé, car le temps de l'élévation et de la rédemption n'est pas arrivé. C'est pourquoi il est dit, tu le déchargeras sûrement avec lui, il s'agissait simplement d'aider. On pratique en son temps, la pluie du matin et la pluie de l'après-midi, pour récolter ton blé, ton vin et ton huile de varim 11h14. Cela fait allusion à Israël. Corne se réfère à Israël, vint se réfère aux lévites, huile aux prêtres. C'est ainsi que s'applique la coutume du glanage, de la gerbe oubliée et de la dîne du pauvre, tu les laisseras aux pauvres et aux étrangers veïkra à 19h10. Nous apprenons donc ici le troisième précepte du glanage, de la gerbe oubliée et de la dîne du pauvre. 389. Tu dois les chercher pour les soutenir, comme le sont les pauvres du point de vue du juste, qui signifie ilzode. Tu le déchargeras sûrement, Isode, le juste, avec lui, qui se réfère au fils d'Amram. C'est le sens de, tu les laisseras pour le pauvre et l'étranger. Vous êtes un étranger, une nation pauvre, comme il est écrit à votre sujet au départ, j'ai été un étranger en terre étrangère. Chemaud 18, 3, 390. Mais l'élévation, qui signifie la rédemption, est à ton niveau, l'élévation pointe vers le vave inférieur, l'accomplissement de vave, de notant Isode. Pointe et lève-toi avec lui, avec le fils d'Amram, avec ton niveau, et tant Isféret, en utilisant ton nom Mémé. Et tant Isode avait entièrement épelé avec des alèf apostrophes qui atteignent numériquement Mémé, qui est le nom explicite dans sa complétude. Après les deux cufs de soulevé, soulevé, heb, ekhem takim, ta cuf yudmem, reste tav yudmem. Il demande, qu'est-ce que cela enseigne ? Il répond, cela indique que Jacob était un homme simple, heb, tam, tavmem, bereshit 25 2.27. De notant Isféret, donc l'explication de la verse est, avec lui, signifiant qu'avec le fils d'Amram il s'élèvera. Point levé, se réfère au juste, signifiant tezode. Point soulevé, se réfère au simple, sans Isféret. 8. La rédemption d'un serviteur hébreu Cette section nous indique que nous devons nous efforcer de servir notre maître pour devenir son serviteur. Une personne qui travaille dur dans la Torah afin de mériter le monde à venir est appelée une acquisition, comme dans Lorsque tu acquiers un serviteur hébreu, il servira six ans. Après l'acquisition, il obtiendra la rédemption. Rabbi Shimon parle du Kriashma, et dit que le chantre peut remplir l'obligation d'un homme pour celui qui est incapable de prier. Les six années correspondent aux trois bénédictions initiales et aux trois bénédictions finales de la prière de l'Amida. Rabbi Shimon conclut en disant que dans le monde à venir, il ne sera pas possible de trouver la rédemption à travers un autre, si je ne suis pas pour moi-même, qui est pour moi. Le précepte qui suit consiste à racheter le serviteur hébreu et la servante hébraïque, à marier la servante hébraïque et à envisager le mode d'acquisition de l'esclave hébreu. Tu le meubleras généreusement de Varim 15h14. Comme le dit le verset, lorsque tu acquérras un esclave hébreu, il servira six ans. Il demande, que signifie il servira six ans et comment l'acheter ? Il répond, avec les secrets de la Torah. L'ange Métatron est le serviteur d'Hachem, incorporant les six extrémités, nomi Z, Gura, Tiferet, Netza, Ode, Elzod, avec le même nombre de six lettres, étant le secret des six ordres de la Mishnah. Avec eux, on doit s'efforcer de servir son maître pour devenir son serviteur. L'argent représente le droit et Abraham, dont le niveau est Z, et la Torah a été donnée à partir de 392. Celui qui travaille dans la Torah afin de mériter le monde à venir est appelé une acquisition. Son argent se réfère au monde du plaisir. L'achat est dérivé de l'île très haut, le possesseur du ciel et de la terre. Bereshit 14h22, obtenez la sagesse, obtenez la compréhension. Après l'avoir acquis, le rachat lui reviendra. Il y a ceux qui sont achetés pour toujours, et d'autres achetés pour six ans. De ceux qui sont achetés pour toujours, le verset écrit, son maître lui percera l'oreille avec une haleine et travaillera pour lui pour toujours. Pour toujours, ce qui signifie jubilé de noyant bina référé comme jubilé qui s'élève à cinquante. Ceci fait allusion à la lecture du Shema, qui contient vingt-cinq et vingt-cinq lettres, des offices du matin et du soir, qui sont les cinquante portes de bina. 394 Après que l'homme se soit joint au sein, béni soit-il, par leurs moyens, devenant son serviteur par le joug des téphilines sur sa tête, et son oreille percée, signifiant qu'il est ouvert pour entendre criashma. Comme le mot Shema signifie dans n'importe quelle langue que vous entendez, ir signifie signification heb. Mashmo, comme on doit le dire.